Wouhou! Hey! Ils sont là? Hey, ils sont là! Hey, salut! Aller tout le monde! Ça va bien? Bien oui! On n'est plus déguisés! Il n'y a plus de verre! Hé mon Dieu! Moi, j'ai eu du plaisir seulement à le peindre, puis c'était de la peinture body? Oui, oui, la peinture pour la peau, oui, c'est sans danger! Et voilà! On rit, on rit, on rit! Elle a eu son plaisir comme ça! Mais je pense que vous avez aimé, parce que quand même, on a eu quand même pas mal, pas mal de commentaires sur ça! Ben oui, en tout cas, on s'est bien amusés! Ah oui! C'est ça qui est le principal! Puis j'espère que vous allez bien! Que ce n'est pas trop difficile le reconfinement, que ça se passe bien, que vous êtes en santé aussi, c'est très important! Regardez! Hey! Il fait beau! Un petit shirt! Ah oui! Ben lui, il est malade! 16 degrés! Non, il a été malade il y a deux jours! Oui, mais c'est une intoxication alimentaire! Il m'inquiète un peu, parce qu'il a fait quand même jusqu'à 38, quasiment 39 de fièvre! Oui! Les symptômes d'une intoxication au salmonelle ou au coli, quelque chose comme ça, mais bon, ça n'a pas duré 24 heures maximum! Moi, je suis sûr, c'est le McDo! Mais c'est ça, la température, c'est drôle, parce qu'on a eu de la neige! Il en reste encore un petit peu derrière, là-bas, contre le cabanon, là! Il a neigé quand? C'était lundi? Avant que ça reste! Il y avait de la neige, c'était tout blanc, puis là, on est en tee-shirt, ils annoncent 18 degrés, jusqu'en mardi! Ah oui, ils nous annoncent l'été des Indiens, mais ils n'ont jamais vu ça! Aussi tard! Aussi tard, puis pendant 7 à 8 jours! On va en profiter, on ne dirait pas non! Profitons-en, c'est vrai! Et c'est pour ça que moi aussi, j'en profite, je fais mon travail, il faut mettre que je travaille, sinon le boss... Elle est en train de poncer l'étoile, enlever tout, qu'est-ce qu'elle fait? Pour pouvoir les recycler, on va remettre du gesso, puis on va s'en resservir. Alors, une annonce! À la fin de cette vidéo, il va y avoir une correction, vous savez, on vous avait demandé de nous envoyer des photos de vos tableaux, pour les soumettre à la critique, à la correction, c'est très constructif, puis ça aide tout le monde à faire des choses comme ça. Donc, à la fin de cette vidéo, il va y avoir la correction d'un tableau. Alors, je ne l'ai pas encore choisi, vous allez le découvrir, je vais le faire tantôt, je vais faire la correction, puis l'ajouter à la fin de la vidéo. Celle-ci, voilà. Mais il faut dire que vous n'avez plus à renvoyer de tableaux pour l'instant. Ah oui, vous en avez envoyé beaucoup, alors, merci beaucoup, infiniment, j'en ai toute une grosse quantité. On va pouvoir piocher là-dedans pour les prochaines vidéos, pour les prochaines semaines. Et quand on sera prêt, on dirait qu'on est à court, mais là, on vous dirait, go, allez-y, envoyez d'autres tableaux. Et on voulait remercier surtout Fabrice le Belge. Ah oui, c'était wow, c'était super. Fabrice le Belge qui nous a envoyé un petit message dans lequel il nous a transmis une vidéo qu'il a faite. Il avait fait comme une espèce de direct, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Et à la fin du direct, il a parlé beaucoup de nous, il nous a beaucoup... Et louangé, parce qu'on est très gentil. Alors, merci beaucoup, Fabrice, c'est très, très, très gentil de nous avoir renvoyé un petit peu cet ascenseur-là pour nous faire autant de compliments devant le monde. C'est très, très, très gentil. Même tout le monde nous le fait. Et c'est ça, je pense, qui nous encourage à continuer à être de bonne humeur. Ce jour où vous voyez mauvais humeur, demandez-vous des questions. Mais c'est rare. C'est que vraiment, on aura mangé quelque chose qui nous faisait mal. Ah oui, René, il était pas lui. Moi, j'étais à côté de lui. J'y prenais, j'ai dit, t'es-tu correcte? Je faisais ça, là. Ah, OK, il est correct. Surtout les filles, hein? Un homme malade, c'est pire. Ben non, ça m'a bien été. J'ai pris une journée de congé. Ben oui, ça fait du bien. René malade, c'est... En tout cas, je peux châter du bois, c'est rare. Mais malade aussi, c'est rare quand même. Moi, c'est des bobos que j'ai, c'est pas la même chose. On va commencer avec les questions, chérie, parce qu'on est quand même pas mal. Oui, allez, on y va avec les questions. On va commencer avec Massilia Nanou. Bonjour, Massilia. Bonjour, Massilia. Je souhaite faire des portraits et paysages à la prima à l'huile, mais je ne sais pas quelle formation télécharger en premier sur votre site. Que me conseillez-vous pour débuter? À la prima à l'huile, ben le mieux, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup... Dans la formation, en général, il y a beaucoup de peinture à l'huile et pas mal à la prima. C'est spécifié paysage ou non? Paysage, oui. Portrait et paysage. Portrait et paysage. Donc, comme c'est les deux, moi, je conseille, le mieux, c'est de rentrer dans la formation. La peinture, c'est facile au complet. Et d'y aller avec les 7 jours gratuits. Comme ça, vous allez voir. Vous allez déjà pouvoir voir pendant ces 7 jours-là les cours qui vous intéressent le plus. Puis après, si vous voulez rester avec le forfait basique, c'est seulement 19 dollars par mois. En France. 19 dollars ici? Ici, oui. À part des taxes. Je ne me rappelle plus comment ça fait. à peu près 13 euros, il me semble, par mois. Quelque chose comme ça. Ça dépend du taux de change, bien sûr. C'est ça. Alors, c'est sûr, c'est facturé en dollars canadiens. Mais au moment de la transaction, que ce soit Paypal ou Stripe, il le convertit en euros si vous êtes en France. Et donc à votre banque, il le prend uniquement en euros. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines banques qui prenaient quand même des frais. Mais ce n'est pas eux qui font la conversion. Et Paypal et Stripe, les deux sont, on va dire, installés dans différents pays. Puis ce n'est pas vraiment des frais internationaux. Il y a, pour certaines banques qui vont prendre des frais, c'est un petit peu abusif. Oui. Parce qu'ils ne devraient pas normalement. Non, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas des gros frais, c'est des centimes d'euros. Oui. On va continuer avec Claude Lenoble. Bonjour Claude. Bonjour Claude. J'utilise de la laque d'Alzarine Cramoisie de chez Sennelier. Oui. Mais je la trouve très transparente. Oui. À quelle couleur puis-je la mélanger pour conserver sa jolie teinte, mais la rende plus opaque. Avec du blanc, elle devient rose. Oui. Et ce n'est pas ce que vous voudrez. Non, c'est ça. Ça dépend des couleurs qu'on a offert. Si vous avez de la laque de Cramoisie d'Alizarine, Cramoisie d'Alizarine, laque de Garance, toutes ces couleurs-là sont très transparentes. C'est quand même pas mal la même couleur. C'est très transparent, effectivement. Donc, pour l'opacifier, le mieux, c'est d'y mettre du rouge, mais plus opaque. Par exemple, un rouge cadmium foncé. Un rouge cadmium foncé va donner de l'opacité sans trop changer la couleur. À la limite même, peut-être un petit peu de la terre de Sienne brûlée, qui est moins transparente que le Cramoisie d'Alizarine. Donc, ça va dépendre quelle couleur vous souhaitez faire avec ça. Mais prendre une couleur qui est opaque, la plus opaque possible, dans, on va dire, le même endroit sur le cercle chromatique que le rouge, le plus près possible, c'est ce qui va être le mieux pour vous aider à lui donner de l'opacité, sans bien sûr la transformer en rose comme en mettant du blanc. Oui, ça c'est sûr. OK, il y avait Diane Bergeron qui m'avait écrit un grand, grand, grand texte. Ah, bonjour Diane. C'est quand même bonjour Diane. Oui, c'est vrai. On ne le lira pas. Moi, j'ai un conseil. Oui. Je me suis dit, parce qu'elle dit pas mal, elle explique un tableau qu'elle voudrait faire avec telle ou telle chose, qu'elle demande des questions, comment les faire. Que dirais-tu de lui proposer qu'elle te l'envoie comme un genre de correction? Ça a commencé. Oui, bien c'est ça. Lorsque vous avez besoin d'aide. C'est ça, parce que le texte, il est trop, trop, trop. Voilà. Il est tout ça. Si vous dites, par exemple, je voudrais mettre dans mon tableau, tel élément, tel élément, tel élément, dans telle couleur, dans tel style, dans tout ceci, cela. Ça fait vraiment énormément de choses. C'est très complexe. Ça va être très long à vous donner cette réponse-là. Et le mieux, c'est d'utiliser le service de correction qui est dans la formation, même si ça n'est pas une demande de correction. Si c'est une demande pour commencer un tableau, pour commencer un projet, ce genre de choses-là, vous pouvez le donner, donc, dans le service de demande de correction de la formation en ligne. Et là, donc, c'est Jean-Antoine qui va s'occuper de vous dire tout ce qu'il va falloir faire pour réussir votre tableau, pour pouvoir le commencer, si ça n'est pas encore commencé, ou bien si ça a déjà été commencé, pour pouvoir l'améliorer en envoyant la photo aussi. Qu'est-ce qui vient, ça va être en vidéo, puis vous pouvez l'écouter si vous n'avez pas compris, vous le reculez, vous continuez. Oui, ça va faire un bon 20 minutes au minimum, juste pour vous, de vidéo. Pour vous, c'est ça. Ce serait l'idéal. Même pour tout le monde, pas seulement pour Diane, mais pour n'importe qui qui veut envoyer des grands, grands textes. Maintenant, je voudrais juste aussi revenir sur… Ah oui, qu'est-ce qu'on a choisi ? Ce qu'on avait demandé, vous savez, on vous avait justement demandé de nous envoyer des idées de ce que vous auriez aimé faire comme tableau, on va dire imaginaire, sortie de l'imaginaire, sans avoir de modèle. Et puis, vous nous aviez donné des idées dans une autre vidéo, je pense que c'était la vidéo de l'Halloween, il me semble. Oui, oui, oui. Donc là, ce n'est plus la peine de nous donner des idées parce que c'est arrêté, c'est fait. J'ai commencé à faire les tournages là-dessus. On a pris des idées déjà. Donc, j'ai pris des idées de… on va dire qu'on retrouvait plusieurs fois, au moins 3-4 fois dans la liste. Et j'ai compilé donc les 3-4 personnes qui avaient des idées à peu près pareilles, j'ai tout compilé ensemble et j'ai prévu donc de faire un tableau qui va comprendre ces éléments-là. Mais tu ne dis rien. Et je ne vous dis pas, c'est une surprise. Non, mais je vous dis, moi je l'ai vu là, le début c'est… wow. Voilà, le dessin est fait. C'est super, moi je vais l'accrocher dans la maison. Donc, c'est comme je vous ai expliqué, c'est des épisodes, un petit peu comme un feuilleton où chaque épisode va être comme un cours complet, un mini cours complet. Donc, ça a commencé avec la première, la deuxième, la troisième. Les trois premières vidéos sont tournées. C'est parti pour le montage. Alors, bien sûr, ça va prendre du temps puisque là, regardez, il vient de sortir mercredi passé. C'était les deux applications sur le téléphone qui ont été tournées quand on était à percer. Il y en a encore mercredi qui s'en vient. C'est encore une vidéo qui a été tournée à percer. Puis après ça, on arrive sur… il va y avoir le comparatif des pinceaux. Dix pinceaux, c'est ici. Et puis après, on commence le projet. Donc, vous voyez, il y a encore trois, quatre semaines, je pense, avant que ça commence. Et puis moi, je suis le Père Noël avant. J'ai une idée qui vient juste de me faire… ding! Ah oui? Ah! Qu'est-ce que tu dirais? Que le tableau que tu vas faire… Oui. Il peut-tu se rouler? Bien, je ne sais pas encore comment je vais… Oui, il va être sur toi, oui, c'est sûr. D'accord. On va faire un tirage. Un tirage pour le tableau? Ah oui. Pour le tableau. Attends, ici, je ne l'ai pas réussi. Non, tu vas le réussir. Je vous dis… Moi, je suis la Mère Noël. Puis c'est le Père Noël. Regardez. L'hiver, il commence… Je vais me laisser pousser la barbe. Qu'est-ce que tu en dis? C'est un beau cadeau. C'est pour fêter nos 50 000. Bien, si tu veux. Je me sacrifie. Je vous l'offre. Mais je suis sûre qu'il va être très beau. Mais là, tu vas faire un cadeau à une seule personne. À une seule personne. Ah oui. Fait qu'on va faire un tirage… Au sort. Au sort. Bien sûr. Surtout… Qu'est-ce que je vais faire, là? Vous allez… Oui, je veux le tirage. Oui, je veux le tirage. Pas tout de suite, là. Non, 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 non. Quand ce sera le temps, quand ce sera terminé dans quelques semaines, je vous dirai quoi faire. Oui, on va organiser. Donc, à ce moment-là… On va organiser ça. Puis, où est-ce que vous soyez dans le monde, on aimerait bien ça. Allez-vous le porter directement. Malheureusement, on ne peut pas. On vous le fait livrer chez vous. Bien, peut-être que d'ici que le tableau soit fini, le coronavirus sera fini aussi, hein? Bien oui. On viendra vous l'apporter. Ça fait que ça, c'est un beau cadeau qu'on vous offre, hein, chérie? Oui, oui. Ta mère… ta mère… non, ta femme. C'est comme Daphné dans l'émission La vérité est au beau du couloir qui s'en va apporter l'invitation chez les gens. Ah oui, je ne sais pas. On est partis là-dessus le soir avant de se coucher, là. Regarde ça. Bien, toi aussi. Oui, un petit peu, un petit peu. Mais c'est effrayant. Il y en a qui vont compter leur vie là-dessus. Ah oui, c'est drôle. Puis, il veut la revoir. Bien, elle n'a pas ouvert le rideau. Puis, il l'avait préduit, lui. En tout cas, bon. Alors, on va revenir à notre chance. Oui, oui. Alors, c'est ça. Bon, on en reparlera, OK? Ah, vos cadeaux, oui? OK. Alors, j'étais en train de dire les idées. Bon, ça y est, c'est fait. Le tableau n'est pas commencé, mais… Le croquis. Oui, c'est ça. Les étapes, les premières étapes. Trois vidéos sont faites déjà. La quatrième, je vais la tourner tantôt. Puis, bien voilà, c'est parti là-dessus. Ça va durer longtemps. J'avais une idée, peut-être pour le tirage, ça serait mieux peut-être être sur Facebook. On verra ça, on verra ça. On va regarder, on va regarder qu'est-ce qui va être le mieux. Non, non, on verra ça. Je ferai un système sur la formation. Ah, super. Il y aura un lien, ils s'inscriront en ligne. Ah, super, OK. Parfait. Juste pour laisser leur… Ça va créer une liste tout seul. Ils auront juste à s'inscrire, un peu comme quand on fait un webinaire, vous savez. Ah, bien oui. On fait un webinaire, vous inscrivez votre adresse e-mail, votre prénom, puis ça y est, c'est fait, c'est enregistré dans une liste. Là, ça sera pareil. Ah, super. On a déjà fait des tirages à l'atelier, je me rappelle. On en faisait, oui. Oui, on donnait une session gratuite. Ah, on est généreux. C'est vrai. Comment il s'appelle Patrice, c'est ça? Il dit qu'on est des personnes généreuses. Ça aussi, c'est vrai. Mais on aime… Tu sais, ils disent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien oui, c'est ça, exactement. Nous autres, on aime donner. Le partage, oui. Non, on reçoit tellement, moi, que lui, avec vos beaux mots. Tant qu'on ne reçoit pas des coups. Ah, ah, ah. Tu veux dire ça, genre ça? Ah, ah, ah. Bon. Allez, question. JB. À fin de compte, c'était un homme. Bonjour JB. Oui, bonjour JB. Il dit, quel est ton impressionniste préféré et pourquoi? Ah, bien, mon impressionniste préféré, ça c'est une bonne question, c'est Cézanne. Cézanne. Oui, bien, tu es actrice normale, tu le sais, tu me connais. Cézanne, pourquoi? Alors, parce que, bien, il y en a beaucoup des impressionnistes. Cézanne, c'est son style. J'aime beaucoup son style de peinture qui se rapproche un peu plus de l'abstrait par moment, même du… du… mon dieu. Non, Linda. Attendez un petit peu, ça me vient, ça me vient. Vous savez, ces formes un peu plus carrées, le cubisme, voilà. Ça a été un petit peu le précurseur du cubisme, c'est Cézanne qui a commencé, puis Braque et Picasso qui ont continué, on va dire, dans ce style-là. Et puis, bien sûr, c'est un Provençal, la Sainte-Victoire, Aix-les… C'est l'autre en effet. Aix-en-Provence. Oui, on est allé voir son atelier, puis j'ai beaucoup quand même, beaucoup étudié sur lui, parce que je m'y intéressais. On a fait des ateliers. Je le connais beaucoup, on a fait plusieurs ateliers sur lui. Donc, c'est Cézanne, mon impressionniste préféré. Oui. Mais j'aime beaucoup Renoir aussi. J'adore Renoir. C'est ma toile. Ah bien, c'est ça. C'est ma toile, elle va sacrifier. C'est ma toile, elle va sacrifier. Non, mais c'est ça. Voilà, oui, oui. OK. Puis, Eddy, t'aimes-tu le musée d'Orsay? Moi, je l'adore. Bien, je l'ai vu la première fois. Oui. Le premier musée que j'ai vu dans ma vie, c'est quand on était ensemble, ensemble il y a six ans à Paris. J'ai vu, oh mon Dieu, wow, c'est merveilleux, c'est grand. Mais j'aime beaucoup aussi le Louvre. Le Louvre, oui. Ah oui, le Louvre, c'est... Mais c'est sûr, le musée d'Orsay, oui. Bien oui, oui. C'est certain que c'est là où il y a tous les impressionnistes. C'est quelque chose d'effort. Mais on n'a pas tout vu encore. Par exemple, je n'ai jamais été voir Laurent Geray. Je n'ai jamais allé à Giverny non plus. Il y a bien des endroits où il faut qu'on continue nos voyages en France. Dès qu'on peut, on s'en vit. Je vous dis, nous autres, virus pour virus au mois de décembre, on va aller passer Noël et le jour de l'an, seuls, moi et mon mari, au Mexique! Bien, seuls, on est comme obligés. Oui, ça, c'est sûr. Si on reste ici, on ne peut pas voir la famille. C'est ça, le problème. Ils sont avertis. J'ai dit, écoutez, on ne peut pas vous voir. On est confinés. C'est ça. Puis ils nous disent que quand on va partir, on est obligés ici deux semaines. C'est pas grave, on travaille chez nous. Deux semaines de quarantaine, oui. Fait qu'on ne verra pas deux semaines où on n'a pas mis encore. Non, mais on ne peut pas les voir même, là. C'est sûr qu'on s'entrevoit, mais on ne se voit pas vraiment. Oui, c'est ça. OK, on continue avec Béatrice Jacques. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Béatrice. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous nous montrez comment utiliser la tablette graphique X-Pen 12 Pro. Elle l'a trouvée sur Amazon. Oui, ah oui, XP-Pen. Oui, XP-Pen, les fameuses tablettes. Oui, oui. Oui, j'aimerais ça, mais c'est surtout un manque de temps que j'ai. S'il y a bien du monde, si vous êtes bien nombreux à aimer ça, à vouloir que je montre comment utiliser une tablette graphique ou comment utiliser aussi le logiciel, parce qu'on me l'a demandé, le logiciel Corel Painter, dans ses dernières versions, parce que j'avais fait un cours en vidéo comment utiliser Corel Painter et la tablette graphique. mais c'était un Corel Painter 12, je pense, ou le 11 ou 12. C'est très, très loin. Là, on est rendu au... Je ne me rappelle plus. Écoutez, ils ont changé. Après, c'était X3. On est rendu... Bon, moi, j'ai toujours les dernières versions parce que je suis comme abonné, donc c'est mis à jour automatiquement. J'aimerais ça, mais c'est une question toujours de manque de temps. Ça prend du temps de réaliser tout ça, alors qu'il y a tous les cours de peinture à faire en vidéo. Alors, il faudrait qu'il y ait vraiment une grosse demande. Mais regarde, si vous voulez, il faut aller le prendre sur la boîte à suggestions que tu fais dans... Oui, dans la formation en ligne. Vous pouvez le marquer dans la boîte à idées, même si vous n'êtes pas membre de la formation. Quand vous allez sur Milone, Trédunion, Art, Trédunion, Académieavecuny.com. Vous avez en haut, du menu en haut, donc vous avez les informations pour la formation en ligne, les tarifs, les cours qui sont à l'achat, les cours en ligne. Et vous avez aussi la boîte à idées. Vous pouvez aussi rentrer vos idées là. Et si vous êtes bien nombreux à voter pour ce cours-là, bien, je le ferai. Oui, il va passer en haut des autres. Voilà, c'est ça. OK, on va aller dans une question d'Alain Dubois. C'est la vidéo du mercredi. Oui. OK. Bonsoir René. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain. Très intéressantes ces applications. Ah oui. Je viens de télécharger Drawing Grid. Oui. Mais ce n'est pas le même que vous. Il est en anglais. Où puis-je l'avoir en français? Oui, ça, ben, honnêtement, je ne sais pas. Moi, celui que j'ai téléchargé, il me semble qu'il est en français. Je ne sais même plus. À un moment donné, là, les applications, tout ça, c'est du français ou de l'anglais. On apprend quand même en anglais et puis on ne sait plus si c'est en français ou en anglais. Maintenant, peut-être qu'on peut la mettre en français ou en anglais à l'intérieur aussi. Je ne sais pas trop. Honnêtement, je vous dirais, de mémoire comme ça, je ne le sais plus. Par contre, vous pouvez aller sur, donc, je pense que c'est Google Store, Google Play Store, et si vous allez sur la page de l'application, là, vous allez avoir les avis des personnes. Cliquez sur les avis, voir tous les avis. Certainement, vous allez peut-être trouver votre réponse là-dedans. Sinon, vous pouvez poser vos questions, laisser vos avis, et le fabricant de l'application va vous répondre. Généralement, ils le font. Ils vont vous donner des réponses. Oui, c'est sûr. OK. On continue avec Pat Dubois. Je ne sais pas si Alain et Pat, c'est de la même famille, mais en tout cas, c'est un autre Dubois. Bonjour. Des Dubois, il y en a beaucoup en France aussi. En France aussi? Oui, oui, Dubois, oui, ici. En France aussi, il y en a beaucoup. Bonjour. Bonjour, Pat. Bonjour, Pat. Super, ces deux applications. Merci, Renée. Mon imprimante est à HS. Je ne pouvais donc pas quadriller mes photos avec Drawing Grid, marqueur. Oui. Je n'ai plus qu'à reproduire le quadrillage sur ma toile. C'est bien ça? Oui. En revanche, pour Artist Eye, ça fait un décalage minuscule. Ou alors, je n'ai pas compris le système, vous pourriez m'éclairer? Oui. Alors, c'est sûr que si on a la photo quadrillée avec l'application, une fois qu'elle est quadrillée, on n'est pas obligé de l'imprimer. Si vous avez une tablette, c'est mieux qu'un téléphone, c'est plus grand. Puis, vous pouvez voir votre quadrillage sur votre image et dessiner en même temps sur votre quadrillage sur la toile, par exemple. Mais, vous pouvez aussi zoomer. Vous pouvez quasiment zoomer sur votre téléphone ou votre tablette jusqu'à avoir juste un carré. Quand vous savez où se trouve le carré, d'ailleurs, vous avez vu, vous pouvez mettre des références. Vous dites, bon, ça, c'est le dessin qui va dans ce carré. Je le fais. Puis, un carré à la fois, vous pouvez le faire. Et ça va être pratique pour reproduire votre dessin sans passer par votre cerveau, vraiment. Vous faites ce que vous voyez comme vous le voyez. Vous ne vous dites pas, bon, ça, c'est le bras, la main, ça, c'est un chapeau, c'est un arbre. Non, non, vous voyez une ligne, vous faites une ligne. Vous allez voir que ça devient plus facile comme ça pour dessiner avec le quadrillage. Même avec ces applications, c'est encore plus facile que lorsqu'on le fait sur du papier imprimé. L'autre question, c'était, vous disiez que lorsque vous utilisez votre application pour le décalcage, ça faisait minuscule. Ben, c'est peut-être que vous étiez trop près de votre feuille. Essayez de le garder un petit peu plus loin. Au moins, la longueur du bras, vous allez voir, ça devrait être plus grand. Vous allez pouvoir la grandir. Ça fait quand même un genre de groupe, hein ? Oui, mais de toute façon, ben non, c'est parce que c'est l'image, tu peux la grossir ou la diminuer, effectivement. Mais une fois que tu as mis l'image en position dans ton écran, il ne faut plus la bouger. Non. Il ne faut plus bouger. Donc, tu mets ton écran sur ton téléphone ou la tablette sur un support fixe. Et là, le support pour dessiner est de l'autre côté. Et là, c'est ça, c'est la distance. Alors, plus c'est proche, puis ça va être plus petit, plus c'est loin, puis ça va être plus grand. Ce qui est tout à fait normal, un peu comme un projecteur. Mais ça reste limité quand même, c'est vrai, à une certaine dimension. On ne pourra pas faire quelque chose d'immense. Quelque chose de très grand, il faudrait utiliser plutôt un projecteur à ce moment-là. C'est ça, ça vient sur la question de Claire. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Est-ce que ça fonctionne avec des grands formats ? Non, c'est ça. Ça ne fera pas du grand format, non. Non. C'est vraiment limité. Non, mais c'est... Je trouve que c'est bien. Peut-être même pour faire, à ce moment-là, dans un tableau, vous pourriez avoir une... On va dire une partie du tableau. Je ne sais pas, moi, supposons que vous ayez un paysage de... Tu sais, une courde de maison avec des enfants qui jouent, puis vous avez un enfant... Tu sais, un enfant à la plage, tu sais, qui joue dans le sable. Vous avez une toile assez grande et puis l'enfant, il prend cette place-là seulement. Pas très grande. Et bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ça pour le décalquer juste là. Donc, il n'est pas grand, lui. Même si le tableau est grand, l'enfant n'est pas grand. Vous n'êtes pas obligé de faire le tableau complet avec ce décalquage-là. OK. On va sur une question sur la vidéo comment utiliser le ruban de masquage en peinture acrylique. C'est qui ? C'est Chris Perreau. Chris Perreau 37. Oui, bonjour Chris Perreau. Il dit, pour la peinture sur papier, peut-on utiliser ce ruban ? Et combien de temps peut-on le laisser en place sans que le papier se déchire avant qu'on l'enlève ? Oui. Le ruban à masquer, il y a différentes sortes de rubans à masquer. Il y en a qui se décollent plus facilement que d'autres. Justement, ici, par exemple, il y en a deux de 3M, la marque 3M. Il y a deux sortes de verres. Il y a un verre qui est plus facile à décoller que l'autre. Mais dans tous les cas, il faut vraiment le décoller à l'horizontale, déjà. Tu sais, on ne le tire pas vers en haut, on va le tirer à l'horizontale. Et puis, qui suit ? On essaye de tenir le papier, on n'y va pas trop vite. Et effectivement, c'est sûr que si on va le laisser très longtemps, il risque de ne plus se décoller facilement. Un avion, un avion. Un petit avion. Il va se décoller difficilement et puis il va risquer d'arracher le papier. Donc moi, je vous dirais de décoller le plus tôt possible. Oui. Le plus tôt possible, c'est toujours le mieux. C'est ça. OK. On continue. Lui, c'était la vidéo technique peinture à l'huile mélange des couleurs citron vert. Il s'appelle Abdouliwood. Bonjour. Abdouliwood. Excusez. Abdouliwood. 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 Si tu as fait un jeu de mots, c'est intéressant. Oui. Redemande la question. C'est quelle vidéo tu me dis ? Sur la technique pour le citron vert. Tu sais quand tu avais fait ton citron vert, les couleurs? Je ne me rappelle pas. Mon Dieu. OK. Dis-moi la question, ça va me revenir. Salut. S'il vous plaît. Oui. Est-ce possible de mélanger les colorants vert-citron dans un pot de peinture à l'huile blanc et obtenir cette couleur vert-citron? Attends, redis-moi la question. Est-ce possible de mélanger les colorants vert-citron dans un pot de peinture à l'huile blanc et obtenir cette couleur vert-citron? Non. Vert-citron. J'ai une couleur vert-citron. Je ne sais pas c'est quoi comme couleur, mais j'imagine un citron vert, j'ai cette couleur, puis j'ai un pot de peinture à l'huile blanc. Si je mets cette couleur-là dans le blanc, tout est question de quantité. C'est sûr que le blanc va se teinter, mais cette couleur ne sera plus la même, elle va être très éclaircie, très blanchie. C'est tout à fait logique. Même grisante aussi. Maintenant, si on met un petit peu de blanc dans cette couleur-là, elle, elle va pallir tellement peu que ça ne se verra pas. On va mettre beaucoup de blanc, elle ne va pallir plus. Mais si on a une couleur, peu importe la couleur qu'on la met dans du blanc, selon la quantité de blanc, ça va faire un blanc légèrement teinté à un blanc très coloré selon la quantité de cette couleur qu'on rajoute dans le blanc. C'est ça. Peu importe la couleur, oui. Mais tu ne te rappelles pas, c'est tes petits troncs verts, mais tes petites limes. Bien oui, j'avais été chercher plein, là, puis tu dis prends-moi-en des belles limes, là, pour peindre ça. Hé, la mémoire d'un homme, hein? J'en fais tellement! Fais-tu pardonner, chérie. J'en fais tellement, écoute! OK, on continue puis on finit avec la vidéo « Cette erreur à éviter en acrylique». Oui. Nabil. Ça, c'est une ancienne vidéo, oui. Oui, Nabil. Bonjour, Nabil. Bonjour, Nabil. Pourquoi ne pas utiliser un pinceau large? Ce n'est pas pratique avec celui que vous avez utilisé sur une grande surface à couvrir. parce que quand tu as fait la vidéo « Cette erreur?» Tu as pris peut-être pas un grand pinceau. Bien, peut-être que le pinceau n'était pas très grand pour la surface, oui, ça se peut, oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Alors, voilà pourquoi. Pourquoi pas utiliser un pinceau large? Oui. Souvent, ça va m'arriver, vous allez voir, que je vais sortir mes pinceaux pour faire mon tableau. Mettons, je prends un numéro 10, numéro 6, numéro 4, numéro 2, hein, langue de chat… Trénard. Non, langue de chat connoisseur, que j'aime bien, « Black and white filber». Et puis là, je vais prendre mon plus gros, donc le numéro 10, qui n'est pas si gros que ça, puis je vais faire mon fond, là, ma première couche et je vais peindre, effectivement. J'aurais pu prendre un plus gros pinceau, genre un pinceau carré, large, qu'on achète dans un magasin de bricolage, là, pour faire mon fond. Oui, j'ai remarqué, t'es-tu quand? Et souvent, je fais ça, oui. La dernière vidéo de ce Roper. Oui. Tes murs, là, j'aurais pu prendre un plus grand pinceau. Oui, mais là, j'étais quand même dans le dessin, OK, c'était… je pouvais avoir besoin d'un peu de précision. OK. Mais quand je fais, par exemple, vraiment un fond, la toile au complet, souvent, je commence avec mon pinceau, ma peinture très diluée, j'en mets un petit peu, puis je finis avec un chiffon, je vais étendre ma peinture avec un chiffon. Oui. Je fais très souvent ça. Dans un sens, oui, j'aurais très bien pu prendre un très gros pinceau, puis aller comme ça. Ce qui fait que, dans ma méthode à moi, je vais gagner du temps à ne pas nettoyer un gros pinceau, puis c'est pas facile à nettoyer un gros pinceau. Ça prend du temps. Oui. Ça, c'est la première chose, puis j'ai un petit peu moins de matériel à montrer aussi. J'utilise pas autant de matériel, donc si vous voulez, c'est par économie de temps et de matériel que j'ai fait ça, mais effectivement, j'aurais très bien pu prendre un très gros pinceau. C'est tout simple. Voilà, tout ça. Tu l'as pas fait. Ok. Donc, c'est ça, j'y vais au plus vite. Bon, on va te chicaner. Chicaner, ça veut dire disputer, hein? D'accord. Aïe! Ah! Ah! Excusez. Bon, vraiment la dernière avec Nabil, on peut utiliser le médium brillant en même temps avec l'eau pour diluer la peinture acrylique? Est-ce que... Oui, on peut. On peut. Pour diluer de la peinture acrylique, on peut diluer un médium brillant ou mat avec de l'eau, un médium acrylique normal. Ça peut être aussi celui qu'on appelle médium et vernis, on peut. Mais si on met de l'eau, c'est parce qu'on souhaite avoir plus de fluidité, peut-être plus de transparence aussi, mais on peut y aller directement avec le médium pur. Médium plus peinture, ça fonctionne très bien. L'ajout de l'eau, c'est pour quelles raisons? Sinon, obtenir plus de... C'est ça, pour que ce soit plus liquide. Mais oui, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Attention, selon la quantité d'eau, à un moment donné, trop d'eau va faire que le médium n'aura plus son effet fixatif. Et la peinture ne sera peut-être plus fixée après ça. Une fois que c'est sec, en remettant un coup de pinceau et de l'eau, la peinture peut s'en aller. Il faut faire attention à ça lorsqu'on utilise trop d'eau avec de la peinture acrylique. Et c'est tout? C'est tout pour les questions? Oui. Il faut que je travaille. Allez. Non, j'en profite parce qu'il fait beau, il fait chaud. Donc là, je m'en vais faire la correction. Oui. Tu vas faire la correction. Je dis une correction, mais en fait, c'est surtout une critique constructive. Et je peux montrer sur le tableau, la photo du tableau, qu'est-ce qu'on aurait pu y faire pour que le résultat soit mieux. C'est juste ça. C'est ça le but. Et puis, donc, on va commencer. On va en faire une à la fin de chaque vidéo, comme ça, où on répond à vos questions pendant plusieurs semaines. Hé! On est rendu à 3 011 abonnés à Facebook dans notre chaîne. Oui, le groupe, les membres, les membres du groupe Facebook. Je suis fière, là. Puis le monde, c'est tellement chaleureux. Vous êtes tellement gentil. Oh oui! Même il y en a tellement qui mènent. Je pense qu'ils m'invitent même en privé, tu sais, en voulant dire. Oui, ben oui, c'est ça. On a de plus en plus. Mais c'est ça. On a beaucoup d'amis. C'est très, très beau ce que vous faites. Oui. Le partage des œuvres là-dedans, il devient de plus en plus très intéressant parce qu'il y a tous les niveaux, du très débutant au plus avancé, mais chacun à sa manière. Puis c'est très intéressant de voir ça parce que, peu importe le niveau où vous vous trouvez, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui est à votre niveau là-dedans et vous voir la personne, comment elle fait ceci, comment elle fait cela. Que vous pouvez appuyer changer, c'est ça. C'est très inspirant. Puis ça permet de voir que, de toute façon, la peinture c'est tellement large et vaste, il n'y a pas de limite. Oui. Mais de toute façon, je vois aussi beaucoup dans le groupe, il y en a beaucoup qui posent des questions à l'un ou à l'autre. C'est un échange. C'est ça le but. C'est ça. Ce but-là, pour le groupe, c'est un échange. Oui. C'est super. C'est bon? Je m'en vais faire la correction? Oui. Bye-bye. Pardon. On se voit la semaine prochaine pour moi. On est rendu avec une fois par semaine qui ne me vois pas juste. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas si on a du temps. Si on a du temps et qu'il n'est pas malade, on en fera peut-être un autre. Oui. Pour vous aider les questions, il n'y a pas de problème. Je prends toujours en note vos questions. Puis, on vous y répond. C'est tout qu'on peut. Voilà. Donc, on s'en va faire la correction. Puis, on vous dit tout de suite. Bye-bye. Merci beaucoup. Merci infiniment pour tout. Puis, à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Alors, nous voilà devant la toile de Marie. Marie Canet. Alors, merci beaucoup Marie de nous avoir envoyé cette toile. Alors, c'est la première, la toute première toile qu'on a reçue. La première photo d'oeuvre qu'on a reçue dans l'email. Dans les emails. Pour voir un petit peu comment améliorer. Puis, après ça, j'en prendrai d'autres, mais un petit peu plus. Ben là, je l'ai choisi quand même en fonction des choses qu'il y avait à dire dessus. On va alterner paysages, portraits, animaux, fleurs, ces choses-là. Voilà. Donc, on commence avec un paysage. Comme ça, tout le monde va être un petit peu satisfait. J'espère. Alors, c'est un beau tableau. C'est une belle composition aussi. C'est très intéressant. Vous voyez. On rentre par le chemin ici pour entrer dans le tableau. Même si le chemin tourne à gauche, on continue notre regard à descendre ici. On promène ici. On s'en va là-haut. On peut très bien. Là, on commence à... C'est normal. C'est moins intéressant. Donc, notre œil est intéressé à revenir par ici. Rester ici. C'est très très bien. Les couleurs sont belles. Les couleurs sont belles. Elles sont assez vives. Ça fait un petit peu village provençal. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, vous voyez, c'est un tableau qui est quand même bien composé. Le point focal, il serait par ici. En bas du chemin. Donc, vraiment, hop, au tiers à droite, au tiers en bas à gauche. Maintenant, comme tout beau tableau, il y a toujours éventuellement moyen de l'améliorer. On pourrait voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore ce tableau. C'est ça qui va être intéressant. D'abord, une première chose. Dans le changement de plan ici entre ces collines et les montagnes bleues derrière, la différence est très 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 marquée. Et par contre, entre ces collines ici et les végétations dans l'avant-plan, la différence est un petit peu moins marquée. Alors, je pense qu'on aurait intérêt à faire reculer un petit peu cette colline ici ou faire avancer un petit peu celle-là pour diminuer cette différence. Ce qu'on va faire, on va commencer justement par faire reculer la colline ici. Voilà. Il faudrait qu'elle soit juste un petit peu moins vive, peut-être un petit peu plus bleutée. On pourrait avec un glacis. Un glacis, je vais prendre mon glacis souple, je l'aime bien le souple. Voilà. Je vais grossir mon pinceau. On pourrait ramener un petit peu ce bleu, ce côté bleuté dans l'arrière-plan légèrement. Et je commence ici. Je rends ça légèrement plus bleu. On va le palier aussi un petit peu. Voilà, c'est sûr que je ne suis pas très précis. Si je ne veux pas y passer deux heures dessus, ça se peut que j'ai des contours de toit de maison qui ne seront pas très beaux, pas très nets. Mais dans l'idée, elle va être là, pareil. Je vais faire attention de ne pas trop en mettre non plus. Je fais une petite ligne là, là. Mais le but, ce n'est pas de... Je ne vais pas transformer ça en deux minutes en un super beau tableau. Mais je vais montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment apporter de l'amélioration. Voilà. Là, je travaille avec Corel Painter. Vous voyez, donc je vais juste maintenant reculer un petit peu pour voir ce que ça donne de loin. Vous voyez, on va faire avant, après, avant et après. Vous voyez, ça a donné un petit peu plus de profondeur dans le tableau. Alors, il ne s'agit pas de le faire énormément, juste un petit peu. Peut-être même moi, je l'ai un peu exagéré à certains endroits. On voit des coups de pinceau trop fort. Mais le principe, il est là. Vous voyez, ça donne quelque chose de... Là, on a plus de profondeur maintenant entre les maisons et la colline, plus qu'entre la colline et les montagnes. Alors, pour augmenter cet effet de profondeur, ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter les contrastes dans les avant-plans. Par exemple, je vais prendre du noir, mais attention, on va dire du noir verdâtre. Je vais prendre mon pinceau. Bon. Le vert foncé qui est là, voilà. Vous voyez ? Il est quasiment noir, ce vert-là déjà. Voilà. On va juste le renforcer un petit peu. Voilà. Pour commencer, je vais y aller par grande masse. Je ne ferai pas des petits, petits, petits détails. Ici aussi, on va foncer un petit peu plus ces verts là-bas. Mais pas tous les verts, juste les ombrages. Voilà. Ces verts ici sont... Il y a beaucoup de blanc dedans. C'est bien, mais ça ne ressort pas trop parce qu'il y a la maison qui est un petit peu dans les jaunes. Les couleurs se ressemblent un peu. Ce qu'on va faire, on pourrait réchauffer un petit peu ces verts ici. Voilà, les réchauffer un petit peu. Quelque chose de plus joyeux. Un petit peu plus jaune. C'est quand même lumineux. Avant, après. Avant, après. Ici aussi, quelques touches comme ça. C'est bon. De toute façon, ça, c'était déjà bien. C'était super. Voilà. Et c'est cette plante en avant-plan, elle, qui va vraiment bénéficier, gagner de contraste fort pour donner aussi de la profondeur. Je reviens dans ces verts foncés là. Presque noirs. Et les parties qui sont déjà foncées, je les fonce un peu plus. Donc, le but, c'est d'augmenter la profondeur dans le tableau en augmentant les contrastes des avant-plans. Autant, je peux mettre des foncés comme je vais pouvoir remettre aussi des pales. Le plus noir encore. Celle-là aussi, cette plante-là, là. Ces verts sont un petit peu pâles. Ça manque de contraste, simplement. Je vais reprendre votre couleur bleu pâle ici. Je reviens plus vif. C'est un peu pâle. Je sais que vous avez ici des verts jaunes ici. Hop. On va la pallier un petit peu plus aussi. Voilà. Ce que je fais là, c'est tellement mince. Non, on ne le verra pas. C'est comme inutile. Voilà. Un petit peu, voilà. Pas trop. C'est surtout ceux-là. Les petites pointes rouges. Bon. C'est bon. On n'est pas vraiment obligé de beaucoup plus détailler que ça. C'est bon. Encore une fois, avant et après. Donc, on a augmenté le contraste ici. C'est bon. Ça fonctionne. Ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est éclaircir un petit peu le chemin ici, le passage. Vous voyez ? Ici, on a de l'ombre, n'est-ce pas ? C'est l'ombre de la végétation. Et ici, c'est plus lumineux. Alors, pourquoi on n'est pas allé chercher une lumière un peu comme on a sur ce mur ici. Vous voyez ? Même un peu plus pâle. Encore une fois, ici, ça va nous permettre de rentrer dans le chemin ici. Ça va attirer plus notre regard et on va descendre tranquillement. comme ceci. On va descendre ici en bas le chemin aussi avec un petit peu plus de luminosité. Voilà, c'est bon. Nous avons des toits de maison très rouges. C'est super. On pourrait avoir un petit peu de... Vous avez des belles lignes ici. C'est lumineux. Sans rentrer dans des petites lignes de détails de... Comment dire ? De tuiles. Mais juste pâlir encore un petit peu. Pâlir des toits. Ils sont beaux les toits. Ils sont très bien. Juste les pâlir un peu pour atténuer un peu, légèrement, la vivacité de la couleur qui peut rendre le tableau, on va dire, un petit peu moins réaliste. Voilà, on augmente la lumière. Ici, il y a un tout petit problème léger de perspective ici avec cette fenêtre qu'on pourrait remonter ici. Oui, puis ça, ça monte là. Alors là, il ne fallait pas que ça descende. Donc, ça monte aussi. C'est normal. Le point de fuite va être en haut. Il n'y a pas trop de problèmes de perspective ici. Je n'en parlerai pas vraiment. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo où il y aurait vraiment des gros problèmes de perspective. ça serait intéressant de le faire. Alors ça, ici, on pourrait avoir une ombre. Sous le toit, ça pourrait être très intéressant. Le mur, il pourrait être un petit peu plus ombragé. Et pour qu'il tourne comme ça, on pourrait aussi... Alors, la lumière vient d'où exactement ? Elle vient de droite. Ombre et lumière. Ombre et lumière. Donc, si ça, c'est dans l'ombre. Voyez, ce mauve ici. Donc, ça pourrait être aussi dans l'ombre ici à gauche, bien entendu. Vous voyez, ça va donner un petit peu plus de rondeur à ce mur-là. Et on va aller chercher la couleur beaucoup plus pâle. Côté droit ici. Vous n'avez pas fini de foncer le toit là-haut. Le dessous du toit, voilà. C'est bon. Ici, c'est bon. Là, vous avez mis des belles ombres. Un petit peu le dessous du toit ici aussi. Voilà. Là aussi. Là aussi, on peut foncer un petit peu le dessous pour des ombrages. Alors là, c'est beau. C'est ce mauve, mais peut-être un petit peu trop mauve. Un petit peu trop franc. Moi, je viendrai aussi l'atténuer un petit peu avec du gris. Un petit peu de jaune dessus. Un petit peu de jaune. C'est beau, c'est bien de mettre des mauves. Mais des fois, à un moment donné, quand c'est trop, ça peut être aussi un petit peu trop. Un petit peu de foncer ici sous le toit aussi, vous voyez, pour l'ombre. Sur celui-là. Un petit peu d'ombre à gauche. Un petit peu de lumière à droite. Ah oui, les ombres ici sont moins fortes. Et hop, elle est plus forte ici. Passer plus près de nous. C'est très bien. C'est super. Vous avez très bien fait ça. Voilà, c'est bon comme ça. Puis après, bien sûr, on pourrait. Alors là, je vais reculer d'abord. Voilà, on recule. Vous voyez, on fait avant, après, avant, après. Puis là, on pourrait augmenter légèrement, très légèrement, des détails dans les fenêtres. Par exemple, les portes, les fenêtres, tout ça va donner un petit peu de profondeur. Alors, on va reprendre la couleur du mur ici. Vous voyez, on va faire une petite bordure comme ceci, ici. Voilà. Ce qui va donner une petite impression que la fenêtre est un petit peu creuse. Vous voyez. Et donc, forcément, le haut du volet aussi va être un petit peu foncé. À ce moment-là, on va aussi pallir beaucoup le bas du volet. Et on lui remet de la lumière. Vous voyez. C'est déjà plus intéressant parce que ça n'est pas trop monochrome. On vient de moduler beaucoup ce volet, cette fenêtre-là. On va faire un petit peu par ici. On va faire un petit peu la même chose ici. On va faire un petit peu moins. On va faire un petit peu plus de temps. Donc, sur le sens, on va faire les en提 amounts. On va faire un petit peu moins de temps. Un petit peu plus de temps. Ça Kakik, on va faire un petit peu plus très jóють. là on est un petit peu plus en l'ombre, c'est bien, mais quand même, je remets ça droit ici, là c'est bien, vous voyez, c'est pas uniforme, c'est plus foncé en haut, plus pas en bas, c'est bien, c'est super bien tout ça, c'est bon, c'était bon, c'était sur tous ces deux-là, je recule, hop, on la remet ici, voilà, c'est intéressant de voir comment, avant, après, avant, après, bon c'est sûr, je fais ça avec de la tablette numérique, c'est plus rapide que de la vraie peinture, tout ça, mais le principe de placer ces choses-là, comme je les ai placées là, faire ce genre de modification, ça apporte assez facilement, assez rapidement des améliorations, puis c'était le but de vous montrer comment, là, ce qu'on a fait sur ce tableau-là, on a surtout travaillé les volumes sur les maisons, avec les contours de fenêtres, tout ça, mais les profondeurs aussi, beaucoup les profondeurs, vous voyez, j'ai un peu exagéré la fenêtre, le bleu est un peu éclatant, là, il faudrait que j'arrange ça, je vais adoucir ce que j'ai fait, voilà, c'est sûr qu'un ton recul, ça flashe un peu plus, ben voilà, c'est bon, vous voyez, c'est super, donc, on fera la même chose lors de la prochaine vidéo où on répondra aux questions, on va faire encore une correction comme ça, et puis, ben voilà, merci beaucoup, profitez bien, amusez-vous bien, faites bien de la peinture, et puis, à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada